Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau débat spécial The Mag. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, un débat passionnant avec un thème qui peut être parfois même assez chaud, Dieu et la politique. Vous êtes donc avec nous pour découvrir les motivations et les arguments des uns et des autres et pour en débattre donc avec moi autour de cette table, j'ai la joie d'accueillir des personnes qui sont très impliquées sur ce sujet de Dieu et la politique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord madame Monfort, bienvenue sur ce plateau. Elisabeth Monfort, vous êtes conseillère régionale d'Auvergne, vous êtes conseillère municipale aussi, administrateur de la Fondation du service politique et ancien député européen, bienvenue, merci d'être avec nous. Christine Dupuis aussi, honneur aux dames, cofondratrice des chrétiens démocrates fédéraux en Belgique et membre du réseau des mouvements politiques chrétiens européens. Vous nous direz tout à l'heure ce que cela représente, merci aussi d'être là avec nous. Maximilien Bernard, bonjour, bienvenue sur ce plateau, vous êtes député au Grand Conseil vaudois, secrétaire romain de l'Union démocratique fédérale et conseiller communal. Monsieur Keller, à ma droite, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc pasteur à Strasbourg et vous avez été plusieurs années responsable d'un ministère au Centre Ménonite de Bruxelles sur les questions de paix, de non-violence et de réconciliation. Merci pour votre regard dans ce débat. Enfin, un dernier invité qui est notre grand témoin, Jean-Claude Chablot, bienvenue à vous aussi. Merci d'être avec nous pour ce regard un peu de l'extérieur. Jean-Claude Chablot est intercesseur au Palais fédéral en Suisse et conseiller spirituel de parlementaire. Donc bienvenue à vous tous et nous sommes partis donc pour 25 minutes de débat sur ce thème Dieu et la politique. Alors une première question à vous tous, tout d'abord, est-ce que Jésus, puisqu'on parle de Dieu et de la politique, avait un discours politique ou seulement un discours théologique ? Peut-être Madame Monfort, tout de suite, une pensée là-dessus. Oui, je suis convaincue que Jésus avait un discours politique, mais encore faut-il expliquer ce que j'entends par discours politique. Discours politique au sens noble du terme, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. Sous-titrage Société Radio-Canada